Donc voici un quatrième et un cinquième exemple où il s'agit de traverser un petit labyrinthe avec un puits. Donc voilà notre mini labyrinthe. On a le départ qui est ici, l'arrivée qui est donc à l'opposé. Et à chaque étape, on peut donc se déplacer soit vers un coin, soit vers le milieu, soit vers le puits. Le puits sera ici, c'est là où on perd le jeu. Et à partir d'une autre position, par exemple ici du coin, on peut retourner au départ, on peut aller au milieu, on peut sortir du labyrinthe, etc. A partir du milieu, on peut aller vers le puits, revenir au départ, aller vers le coin ou sortir. Donc la différence par rapport aux vidéos précédentes, c'est qu'on le voit bien ici, il n'y a plus une chance sur deux d'aller avec le pile ou face, d'avoir pile ou d'avoir face. Ici, à partir d'un nœud, on peut avoir une chance sur quatre. Donc là, il y a une chance sur quatre pour les différents cas. Et par exemple, à partir d'un coin ou à partir du départ, il y a cette fois-ci trois possibilités. Donc on a une chance sur trois, une chance sur trois, une chance sur trois. Voilà la petite nouveauté, c'est que dans nos calculs, on aura des un tiers et des un quart qui vont apparaître, alors que jusqu'à présent, on n'avait que des un demi. Alors première étape, c'est de créer le graphe associé à ce jeu de labyrinthe. Donc on va avoir dès le départ, et à partir du départ, on peut aller vers le puits, que j'ai noté ici P. Donc c'est la flèche qui est là. On peut aller vers le coin, donc c'est ce que j'ai noté C, donc c'est la flèche dans ce sens-là. On peut aller donc vers le milieu, c'est le M qui est là, et c'est la flèche qui est comme ça. Ensuite, à partir du milieu, on peut donc retourner vers le départ, aller vers le coin, ou aller vers le puits. Donc du milieu, on peut aller vers le départ, donc ce qui explique ici la double flèche. On peut aller vers le coin, donc on a une double flèche aussi. Et par contre, on peut aller du milieu vers le puits, mais du puits, là, on est coincé, puisqu'on est tombé dans le puits. Donc là, ça correspondra à un état final, qu'on notera tout à l'heure 0, pour dire qu'on a perdu si on arrive ici. Et enfin, donc, le gagné, c'est pareil, on peut aller, donc on a ces deux flèches-là, mais une fois qu'on a gagné, on va nulle part. On a ici, finalement, le 1, donc c'est le succès, on est sorti du labyrinthe. Donc il s'agit maintenant de trouver la probabilité pour qu'en partant de D, on arrive à sortir du labyrinthe. Donc là, la différence, je disais, par rapport aux autres vidéos, c'est que maintenant, on va avoir, à partir de D, des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc 1 tiers pour la flèche dans ce sens-là, 1 tiers pour la flèche dans ce sens-là. On va avoir donc également 1 tiers, ça cette fois-ci, c'est en partant de C, donc 1 tiers par là, 1 tiers par là, et 1 tiers par là. Et pour le milieu, on aura des 1 quart, donc 1 quart comme ça, donc pour les 4 flèches qui sont autour du M. Donc comment sont les calculs ? Donc on va prendre, par exemple, C, donc que vaut C ? Ça va être 1 tiers de la valeur qui est ici, donc ça c'est le 1 tiers que j'ai noté, 1 tiers de la valeur de M et 1 tiers de la valeur de D. Donc ce sont ces deux-là. Donc soit on le laisse comme ça, donc en gardant les fractions, ou que ce soit peut-être plus simple, on va mettre 3 sur 3 ici, et donc on va pouvoir multiplier des deux côtés par 3, et donc éliminer finalement toutes les fractions, c'est un peu plus lisible sous cette écriture. Ensuite, on va prendre par exemple M. Donc cette fois-ci, on n'a plus des tiers mais des quarts, donc on va avoir 1 quart de 1, 1 quart de C, 1 quart de D, et 1 quart du 0 qui est là. Donc le 1 quart de 0 qui fait 0. Donc à nouveau, pour éliminer les quarts qui sont ici, on n'a qu'à tout multiplier par 4, et donc on aura 4M égale à 1 plus C plus D. Donc là, on commence à avoir un système où il y a donc deux équations, mais un petit peu trop d'inconnus. Donc on va continuer en prenant cette fois-ci D, qui va être égal à 1 tiers de C plus 1 tiers de la valeur ici 0, et 1 tiers de M. Je multiplie par 3, et j'obtiens donc 3D égale à C plus M. Et donc, par exemple, évidemment il y a d'autres façons de résoudre ces systèmes-là, je peux donc isoler mon M, donc faire une méthode par substitution, et mettre donc le C de l'autre côté. Donc M est égal à 3D moins C. Donc cette valeur de M, je vais pouvoir la remplacer dans les deux autres équations, et je vais obtenir, donc ici, un 3C est égal à 1 plus, et comme je vois M à ce niveau-là, je vais substituer mon M par 3D moins C, et j'ai à la fin 1 plus D. Donc j'arrive à 3D plus D, donc c'est le 4D qui est ici, le 1, donc c'est le 1 qui est là, et le moins C, je l'ai mis donc avec le 3C à gauche. Donc on a un 4C qui vaut 1 plus 4D. Voilà. Alors ça, on va voir après pourquoi tout a été multiplié par 20. Pour l'instant, on va laisser sous cette écriture-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a 11D est égal à 1 plus 5C. Alors pourquoi ? C'est parce que ici à gauche j'ai 4M, le M, c'est 3D moins C. Donc ça fait 4 fois 3D moins C. Donc ça fait 12D moins 4C, et à droite, 1 plus C plus D. Donc en mettant le D à gauche avec le 12, donc on n'aura plus que 11D. Le 1, il est là, et le moins 4C qui va passer à droite, on aura 4C plus C, 5C. Donc on a un système de deux équations à deux inconnues qui sont donc celles-ci et celles-ci. Donc pour éliminer une des deux inconnues, une possibilité, c'est par exemple de faire apparaître le même coefficient devant C ou devant D. Donc là, on peut imaginer qu'on veut le même coefficient là et là. Donc une solution, c'est de tout multiplier par 5, et pour l'autre, de tout multiplier par 4. Donc là, on aura 20C égale à 5 plus 20D. Donc c'est exactement la même équation. Et si on multiplie l'autre par 4, on aura donc 11 fois 4, 44, 1 fois 4, 4, et 5 fois 4, 20. Donc tout l'intérêt, c'est que maintenant, j'ai 20C ici et j'ai 20C ici. Donc on en déduit que 44D, donc ça c'est ce terme-là, va être égal à 4 plus 20C. Mais 20C, c'est 5 plus 20D. Donc je peux écrire 4 plus 5, donc ce qui a été mis ici en 9, plus 20D. On en déduit que, en passant donc le 20 de l'autre côté, c'est que 24D est égal à 9, donc que D est égal à 9 sur 24, ce qui peut se simplifier en 3 sur 8. Donc voilà le résultat, c'est que D vaut 3 sur 8, donc égal à 0,375. Donc concrètement, si je pars de D, j'ai 37,5% de chances de sortir du labyrinthe et donc le reste, c'est je tombe dans le puits. Donc là, j'ai un peu plus de... Enfin, j'ai environ un tiers de chances de sortir et deux tiers de chances de tomber dans le puits. Si on fait la simulation avec JavaScript, donc là, il suffit simplement de modéliser ce graphe. Donc on a les différents états, D, M et C. Donc le puits et la sortie, inutile de le rajouter puisqu'il ne se passe rien, ce sont des états finaux. L'état gagnant, c'est le G, et l'état perdant, c'est être dans le puits. Donc on fait 5000 simulations. Tant qu'on n'est pas en une position finale, on navigue dans le graphe à partir de la position où on était précédemment. Et en sortie, on regarde si on a gagné ou pas. Donc est-ce qu'on est en G ou pas en G. Donc en faisant ça, en lançant, j'ai obtenu 0,384, donc qui est assez proche des 0,375. En Python, donc on a exactement le même programme. Donc là, il suffit de remettre ces deux lignes-là dans le programme que vous avez déjà. Et vous allez trouver donc des valeurs qui vont être à nouveau proches de 0,37, 0,38. Alors, changeons légèrement le labyrinthe et maintenant, on met le puits au milieu. Donc, ici, je l'appelle coin 1 et ici, coin 2. Donc la différence, c'est que tout à l'heure, le puits était dans un coin. Quelle est la probabilité que, partant d'ici, je sorte du labyrinthe ? Alors, le petit dessin. Donc, à partir de D, on peut aller vers C1, donc il va être le coin numéro 1. On peut aller vers le coin numéro 2 ou on peut aller vers le puits. Donc on aura des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. À partir du coin 1, on peut aller donc par ici, on peut aller dans le puits ou on peut revenir au départ. Donc ça, c'est les flèches qui vont aller dans ce sens-là avec 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et, symétriquement, à partir de C2, on aura 1 tiers, 1 tiers ici, 1 tiers ici. Le puits et la sortie, donc on n'a rien de particulier. le puits, on voit bien qu'il absorbe tout et là, on est à la sortie. Donc, si on remplace ça maintenant avec les probabilités, on se demande quelle est la probabilité qu'on va trouver ici pour sortir. Donc, on va commencer le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de B ? B, ça va être 1 tiers fois la valeur qui est là et 1 tiers fois la valeur qui est ici et 1 tiers fois la valeur qui est là. Donc, ça fait 1 tiers plus D sur 3, donc ici, sous-entendu, plus 0. Ensuite, pour le A, donc le A, ça va être 1 tiers de celle-là, 1 tiers de ça et 1 tiers de D. Donc, ça va être exactement la même écriture là et là. Donc, on en déduit que A égale à B, bon, ça nous dit simplement que partir par là ou partir par là, ça va revenir au même. La probabilité de sortir si je suis là ou si je suis là, c'est la même. Alors maintenant, si je regarde D, D, c'est donc A sur 3 plus 0 sur 3 plus B sur 3. Donc, ça fait 2A sur 3 puisque A et B, c'est la même chose. Donc, ça, c'est pareil que A. Donc, ça fait 2A sur 3. Et, donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Donc, on va avoir cette équation-là. Donc, on a cette équation-là. A égale 1 tiers plus D sur 3 et on sait que D, c'est 2 tiers de A. Donc, on va pouvoir remplacer la lettre D qui est ici par 2 tiers de A. Donc, ça veut dire que A, donc, c'est celui qui est là, vaut 1 tiers, donc, je vais recopier juste le 1 tiers, plus 1 tiers, donc, ça, c'est le 1 tiers qui est là, multiplié par D qui, lui, vaut 2A sur 3. Donc, on en déduit que, donc, ici, ça va faire A égale à 1 tiers plus 2A sur 9. Donc, si je mets ici sur 9, on va avoir 9A moins 2A, donc, 7A sur 9 qui doit être égale à 1 tiers. Donc, en faisant le produit en croix, on va obtenir A égale à 3 sur 7. Donc, A vaut 3 sur 7. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la probabilité D. Donc, D, c'est 2 fois, donc, le D, c'est 2 fois A sur 7. Donc, ça fait 2 tiers fois 3 sur 7. Donc, là, les 2 se simplifient. Ça fait 2 sur 7. Donc, j'ai 2 chances sur 7 de sortir de ce labyrinthe. 2 chances sur 7, ça fait 0,28, à peu près, donc, qui est plus petit que 0,375. Donc, là, avec cette configuration de labyrinthe, j'ai plus de chances de tomber dans le puits que lorsque le puits est ici, en haut à gauche ou en bas à droite. Alors, pour la simulation de ce nouveau labyrinthe, donc, là, j'ai noté C1, j'ai noté C2, donc, les deux coins. Et à nouveau, donc, les différentes possibilités. Et là, j'ai obtenu 0,28,7 en lançant ce programme. Et voici le programme avec Python qui est donc exactement le même. Et j'ai obtenu 0,28,3 en le lançant. on va voir on va voir et là, on va voir – Sous-titrage FR 2021